Je sais pas, j'aime pas trop, j'aime pas trop l'odeur. Mais essaye de savoir. Aucune idée là. T'avais tout bon sauf que le truc que tu dis salé c'est de la confiture aux frais rouges. Montre ! Attends, ils sont pas pour la confiture. Aujourd'hui je dois enregistrer un nouveau morceau pour Daddy DJ. C'est un morceau qu'on avait fait avec Kiran il y a longtemps pour un artiste. On l'avait envoyé à son éditeur, on ne savait même pas si l'artiste l'avait entendu. Mais en tout cas ce morceau n'avait pas eu d'avenir suite à ce truc. Et moi c'est un morceau que j'aimais beaucoup. Du coup j'avais mis la cape sur TikTok et Instagram. Et c'est le moment où on a commencé à travailler avec Daddy DJ. Du coup ils sont tombés dessus, ils ont vachement aimé. Et du coup ils en ont fait un morceau qui est trop stylé. Sauf que le truc qu'on avait fait avec Kiran c'était un couplet à un refrain. Du coup on a écrit un nouveau pont que vous avez déjà fait écouter je crois. J'ai demandé à Kiran d'écrire des paroles sur ce pont, d'écrire un deuxième couplet fatalement. Et du coup on va avec ça. Ma voix elle est un peu cassée donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais quand même faire attention de pas trop pousser sur ma voix parce que vu qu'elle est déjà abîmée. Si je pousse trop je vais la casser davantage donc c'est pas l'idée. Donc je vais essayer d'y aller tranquille. Mais ce qui est le plus dur ça va être de trouver le même placement que j'avais eu il y a plus d'un an. On va essayer. Bon ça c'est juste des pistes de chauffe histoire que je me mette bien le texte en bouche parce que je ne l'ai jamais chanté. Mieux. C'est pas déconnant que ce soit un peu plus punchy parce qu'on arrive dans le deuxième couplet. Mais il ne faut quand même pas que je rajoute trop de fioritures parce qu'il n'y en avait pas dans le premier du tout quand même. Prêt ? Bref. Pas bon. Plus de batterie, plus de batterie. Ok nous sommes sauvés. Bon on est repartis. Je viens de monter l'escalier en courant c'est pas la meilleure idée. Ah on est marre que je ne dors pas en ce moment. Là c'est bien on est bien dans le même mood. Je pense qu'on est pas mal on va attaquer le pont mais on va voir. Pas mal si ça ne sature pas. Alors oui des fois je vais dire c'est pas mal alors que c'est à moitié faux. Mais c'est parce que des fois, souvent, tout le temps même, on priorise l'interprétation par rapport à la justesse. Parce que la justesse ça se corrige tout simplement. En bref pas non plus être à côté de la plaque. Parce qu'après ça s'entend si tu corriges un truc qui est dégueulasse de base. Mais si c'est plus ou moins juste, on priorise toujours l'interprétation parce que ça pour le coup tu peux pas le faker quoi. Donc moi je mets toujours un point d'honneur. Je le disais avant de me faire couper le sifflet par cette caméra qui n'a aucun respect. En gros si l'interprétation est cool c'est vraiment le plus important pour moi. Donc là c'était pas hyper précis en termes de justesse. Mais je trouvais l'interprétation chouette. Du coup je refais et on continue. Ok c'est stylé en vrai. Du coup j'ai fait un peu de tri. Là il me reste juste les armeaux du pont. Ok on arrête les voix. J'espère que ça va le faire. Mais je pense qu'une fois tous les effets mis et tout bien mélodinés et surtout les choix faits pour garder vraiment que le meilleur, ça sera chouette. Je vais faire ça et puis je vous montrerai. On est en train de préparer les jeux pour notre anniversaire de dimanche et il y a un jeu où il faut deviner des odeurs. Du coup je dois fermer les yeux. C'est pour juste tester voir si tu vois. Oui c'est pour tester voir si on reconnaît. Ok donc tu fermes les yeux. Oui je ferme les yeux. Everybody shake up, shake up. Et là tu fermes les yeux. Je vais mettre un truc et tu sens et tu lis. C'est la cannelle. Je ne dis rien, je te dirai après. D'accord. C'est stressant. C'est de la mayonnaise. Il trouve ça drôle. Oui c'est drôle. Parce qu'entre temps on a fait aussi d'autres jeux. On a fait le jeu des pièces de Fort Boyard. Plusieurs jeux. Il va y avoir une sorte de chamboule tout. Enfin plus viser des cibles un peu. Comme dans Koh Lanta. Il va y avoir plein de jeux. Attends remontre. Ah si je sais. C'est du sirop de Pepsi Max. C'est trop drôle. Ça n'a rien de voir. Hein ? Hein ? Si. Je suis sûre. Ça sent le... Tu sais la sucette au coca. La sucette au coca. Après c'est ce qu'il y a chez nous aussi. Bah ça aide oui. J'avais quand même reconnu le coca. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop l'odeur. Essaye de savoir. Aucune idée là. Cornichon. C'est beau. Faut que tu essayes avec moi. Alors avec quoi ? Tu avais tout bon sauf que le truc que tu dis salé. C'est de la confiture aux fruits rouges. Montre. Attends je ne sens pas bon la confiture. T'es sûre qu'elle est bonne. Salé de rien du tout. Ah mais non c'est pas un truc aux fruits rouges. Non c'est pas les fruits rouges. C'est un truc qu'on avait acheté aux Etats-Unis. Cinq fruits préservés. Je ne sais pas quoi. Je pense qu'il faut l'acheter. Mais je n'en parlerai. Bah il manque de sucre à la confiture. Donc je pense qu'il y a un truc qui n'est pas bon dedans. Allez. Ah bah à ma place. Ça va tuer. J'ai envie d'essayer. T'étais forte. T'as trouvé plein de trucs. Merve les yeux. Oui. Ça c'est pas évident. Je sens rien. Là je sens. Attends. Je sens le biscuit un peu. C'est bizarre. Oh bah la banane. Pas de doute là. Oh dix cul. Ça. Ça sent le Ricard. Il y a pas de doute. Anis quoi. Ricard. C'est même Ricard. C'est pas anis. Anis 2. C'est moins dégueu. C'est déjà dégueu. Wouah. Piment. Attends. Mais c'est lequel ? Wouah. Je ne sais pas laquelle c'est celle-là. Mais ça doit être une qui dépote sa race. Une sauce piquante. À moi. Mais une qui dépote. Ah bah piment. Il y a pas de doute. Tu sens ça te débouche le nez. Ah il fait une herbe. Le fromage à effet de serre. Donc c'était tout bon. Et c'est la sauce que tu prends tout le temps. Ah c'est la... Je la sens jamais. La bio je sais pas quoi. Ah oui je la sens jamais. Je la mange beaucoup. Et le premier truc c'est hyper dur. C'est les galpops. Ah biscuits j'étais pas mal. J'étais pas mal. Mais en fait quand c'est facile c'est facile. Donc il faut faire gaffe. Je pense que si on leur met de lavande. Ça va être de lavande. Tu vois c'est beaucoup trop simple. Ouais. Mais par contre qu'est-ce qu'il peut y avoir en truc un peu dur. Mais tu vois mais pas trop. Mais c'est le laurier potentiellement. Par contre. Mayonnaise aussi hein. Franchement. Ils vont être là. Putain je sais je connais ça. Après ils sont pleins par équipe. Donc il y a bien un qui va connaître l'odeur de la mayonnaise quoi. Oui c'est ce que je me dis. Après on va voir dehors. Ouais s'il y a pas des plantes. Viens bah dehors. C'est Riemcy. On va sentir des trucs. Regarde ça. Romarin je reconnais aussi. Bon ça je suis re... La vente c'est easy hein. Les sucettes à la vie. Tiens. Ouais faut la sentir. Mange-la surtout. Attends vas-y ferme les yeux. Ah c'est bon. Ça m'avait manqué les tomates du jardin. Oh putain elles sont bonnes. Coucou bébé. Framboise ? Oui. C'est dur hein. C'est dur ça. C'est dur ouais. Tu peux la manger si tu veux. Attends sauf que là j'ai les mains qui sentent et le romarin et la sauge. Ça mélange à vous. Bon c'est compliqué quand même. Non mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai un plan qui est cassé je comprends. Hé tu viens qu'on y va là ? Oui je viens qu'on y va. On a bien avancé sur nos petits jeux. On a fait des trucs à la veille. Il faut trouver des trucs dedans. Mais en gros le but c'est que quand tu vois pas c'est censé être terrifiant mais on verra. Le fameux jeu de Fort Boyard. Il faut pas faire couler le machin. Bref des trucs comme ça. Mais fatalement anniversaire veut dire repas. Je pense qu'on est pas mal niveau quantité. Voilà. Je pense qu'on va être bien. Et ce soir on va voir... Le cinquième élément. Oui. On va voir le cinquième élément au cinéma. Ça va être bien. Il y a des trucs qui vont au frais ? Oui. Allez on va arranger. Je me suis levée un peu plus tôt ce matin parce qu'il fallait que je finisse la chanson pour Daddy DJ. Là je suis en train d'incorporer mes nouvelles voix dans les anciennes. Faire en sorte que ça ne s'entende pas. Que c'est de prises différentes. Et je vais vous faire écouter ça. Je pense que celui-là il est plus intéressant quand même. Est-ce que ça s'entend la différence entre le premier couplet ? Et le deuxième. Bon. Je crois qu'il y a juste un chouïa plus fort. Je pense que si je le baisse un micro chouïa, on sera mieux. Volume. C'est beau ce beau. Si je baisse d'un 5, ça fait quoi ? C'est mieux. Ok, je pense qu'on est pas mal pour le renvoquer. Je vais faire écouter à Louis mais je pense qu'on est bien. Tu veux écouter ? Things I wanna lose in my mind. C'est tap. Nickel chrome. La voix aiguë elle est trop bien. Et la nouvelle partie elle est trop bien. Ça se prépare ? Ouais. J'ai mis mon short. Mon t-shirt. C'est bien. Nouveau t-shirt. Très confortable. On le sent quasiment pas. Comparé à mes autres. Chaussures. Pour les courses, les chaussures, je fais ça. D'habitude je fais, tu sais, qu'un nœud. Mais là... Ou double nœud. Ouais. Il n'y a rien de pire que de devoir refaire ses lacets. Là ça bougera pas. C'est bien. C'est plus si chaud. Par rapport que je ne cours pas. Je me plains déjà alors que moi je ne cours pas. On crève. Ah oui, 380 enfants ça. Bah oui, il a raison. On se sent. Stressé. C'est débile. Je ne sais pas pourquoi. Plus au moins stressé qu'avant un cancer. Pareil. Pareil ? Stressé aussi ? Bah oui, débile. Débile. Alors qu'il n'y a aucune raison. En fait je pense que c'est le fait que ça soit... Tu sais, il y a un départ, une arrivée, un temps... Du coup je ne sais pas, ça a pris dans un climat de... Ça va bien se passer. De stress. Ça arrive qu'il est au côté un peu avec toi ? On reste sur le côté. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir dans la vidéo ? Il est en orange. Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Francky ! Allez Francky ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez, allez ! Allez Loulou ! Allez Loulou ! C'est ça l'histant ! ましょう ! C'est bon ? Allez, quoi ? Vas-y Loulou ! Allez ! Allez ! Toi ! Tu le vois toi ? Là-bas ça y est, il y a le jaune derrière celui-ci Ah oui ! C'est belou ! C'était l'honneur ! Il est 16 ! J'ai essayé de faire mon biril, mais c'est... Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est combien j'ai fait ? Coucou ! J'ai vomi deux fois ! Ah merde ! J'ai été au limite-limite ! Et je suis premier M0 ! Ah oui ! 16ème général, premier M0 Ouais ! Premier M0 Ah oui ! 37,44 ! Toi tu fais combien ? Mevel, Louis ! 98 ! 391 ! 98 ! 43 ! Non ! 52 ! Ouiii ! J'ai fait moins de 44 ! 43,50 ! Moins de centième sur 500 ! Nickel ! Premier M0 ! Ah toi ils sont en train de tirer au sort ! Elle est là-bas ? Elle est en train de checker si on a gagné au fond ! J'ai fait 43,50 ! C'est bien ! Et je voulais faire moins de 44 ! Ouiiii ! Je suis 98ème ! Ok ! La vache ! C'est bien ! 509 ! Trop bien ! Et François il est 16ème ! Et il est premier ! Ah ouais ! La classe ! C'est stylé ! On est content ! Elle a une petite danse de la victoire ! On est bien rentré de la course ! Demain midi on fête nos anniversaires avec nos amis ! Et du coup fatalement vous commencez à connaître nos rythmes ! On va pas se lever le matin pour préparer les trucs ! Donc ça implique que je fasse le gâteau maintenant ! Il est 23h20 et il faisait super froid à la course ! Du coup j'étais en hypothermie donc je suis allée prendre une douche ! On a fait un petit feu ! Et voilà ! C'est parti ! Ah oui ! On voit ! Après l'effort, le réconfort ! Qu'est-ce que j'ai pas raconté que t'as déjà tout raconté ? La course ? Bah la course c'était trop bien ! Il y avait trop plein de monde ! Il y avait tout le monde qui nous encourageait sur tout le long du parcours ! Les gens étaient dans leur jardin ! Ils disaient allez 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 ! Il y avait plein de gens qu'on connaissait aussi ! Qui nous encourageait donc c'était très cool ! Et moi je voulais faire moins de 44 ! J'ai fait 43,50 ! Donc je suis super content ! C'est un peu grâce à mon frangin parce que 500 mètres avant l'arrivée, il est revenu me chercher pour faire les 500 derniers mètres avec moi ! Et moi j'avais prévu de les faire à la même allure que j'avais pendant tout le 10 km ! Et lui il m'a fait allez allez ! Et donc j'étais à 16 km heure je crois sur les 500 derniers mètres ! Alors j'avais pas du tout prévu de faire ça ! Ce qui fait que je suis arrivé, j'étais pas bien ! Mais ça a duré 30 secondes ! Et puis après j'étais... C'est bon hein ! J'avais récupéré la patate ! Trop bonne ambiance ! Et mon frère il a fait 16ème ! Incroyable ! En plus sur un 10 km qui est un des plus durs du coin ! Là il y avait 4 côtes débrief ! En gros trop stylé ! Et Lorraine fait des cookies ! C'est un flinqui ! Des flinqui ! Des flinqui !